Mais cela dit, au niveau du confinement de la population belge, on a posé la question via Opinio, fallait-il autant confiner cette population ? Oui, à 90%. Et on n'a pas senti finalement ce ras-le-bol qu'on croyait percevoir à travers les messages. Donc il y a une belle adhésion à ce confinement et aux mesures qui ont été prises. Mais on a aussi entendu que beaucoup avaient râlé sur la fermeture des frontières, disant ça a été trop tard, on aurait dû organiser beaucoup plus de mises en quarantaine lors des fameux retours des vacances de carnaval. Est-ce qu'on a été imprudent ou est-ce qu'on n'avait tout simplement pas la possibilité de faire autrement à ce moment-là ? Je pense que les événements se sont effectivement accélérés. Et on l'a vu, il fallait aussi que la population adhère à toute une série de nouveaux comportements par rapport au confinement. Il faut aussi saluer les efforts collectifs qui ont été menés. Alors c'est vrai que si on retourne un tout petit peu dans le passé, mais c'est un passé récent, nous sommes début mars. On entend que la crise en Italie devient aiguë. Mais il y a beaucoup de Belges qui sont déjà en Italie en train de faire du ski pour les vacances de carnaval, qui reviennent. Certains sont asymptomatiques et donc reviennent par la voie terrestre, donc les routes, reviennent par les aires parfois, donc les aéroports, le train aussi. Alors on a l'impression qu'il suffisait de contrôler tout le monde. Notre pays est un carrefour de l'Europe et donc c'est évident que dans le monde idéal, il fallait nous mettre complètement en situation d'isolation. Mais dans la réalité, ça ne se passe évidemment pas comme ça. C'est immétrisable à ce moment-là. C'est très difficile à maîtriser en tout cas, surtout que tous les pays européens n'avaient pas les mêmes mesures. Tous les pays européens n'avaient pas pris les mêmes dispositions en matière d'ouverture de fermeture de frontières. On se rappelle que l'Italie a commencé finalement très vite à prendre des mesures radicales. Mais je rappelle par exemple, si on se souvient du début mars, beaucoup d'écoles nous interrogeaient encore sur la possibilité ou pas d'aller faire du ski avec les classes de neige. Donc on ne se rendait pas du tout compte à l'époque de ce qui allait se passer. Et donc c'est vrai qu'on a par exemple donné des avis de voyage négatifs pour les sports d'hiver, pour les écoles sur l'Italie et certaines régions de France. Et puis on est passé un déconseil de voyage et puis une interdiction de voyage. Mais il faut aussi intégrer le fait, je parlais de compétence tout à l'heure, que la Belgique n'est pas sur son île. Et la Belgique doit aussi concerter avec ses voisins. Et puis on est passé un déconseil de voyage.